Oui, madame. Alors, bonsoir. Ouverture de la séance du 25 novembre 2020. Pour ceux qui nous écoutent, même bienvenue. Alors, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Patrick Marquez, appuyé par M. Yves Corriveau. Alors, première intervention de l'assistance, Mme Annie-Claude, est-ce qu'on a eu des demandes? Aucune demande. Alors, on peut procéder tout de suite aux affaires du conseil. Alors, 4.1, procès-verbal. On aurait l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2020. J'aurais besoin d'un proposeur, évidemment, avec dispense de lecture. M. Denis Parent, appuyé par Mme Chantal Denis. Ensuite, à 4.2, projet de mémoire provenant de la table des préfets élus de la Couronne-Sud, la TPEX, dans le dossier du plan stratégique de développement du transport collectif de l'autorité régionale de transport métropolitain, l'autorité. Alors, l'autorité de transport a pour mandat d'établir un plan stratégique de développement. La RTM a déposé le 27 octobre dernier, pour consultation publique, son plan stratégique. Il est possible de transmettre des documents, des commentaires, jusqu'au 14 décembre 2020. Alors, un projet de mémoire a été fait par la TPEX. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour appuyer le mémoire de la table des préfets élus de la Couronne-Sud, d'inviter l'autorité régionale de transport métropolitain à donner suite aux recommandations inscrites dans la mémoire. On a plusieurs recommandations, entre autres l'urgence de planifier et de mettre en place des voies réservées, le développement d'une vision d'avenir pour le train de banlieue avec l'implantation des réseaux express, évidemment, la consolidation et le développement du réseau dans un axe S-Ouest à l'échelle régionale et sous-régionale, puis l'amélioration notable de l'accès aux différents points de transport ou d'entrée de transport. Ça en est quelques-unes des recommandations. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour appuyer cette résolution, Mme Alexandra Labbé. Appuyé par M. Yves Corriveau. Mme la préfète, je vais demander le vote sur ce point-là. Certainement, M. Laving. Alors, ceux qui sont en appui à cette résolution, levez votre main, s'il vous plaît. Gardez-la levée pour le permettre. Parfait. Alors, ceux qui sont contre. Yves, t'es contre? OK. Là, j'y comprenais pas, mais ça, t'avais voté pour, tu sais. Alors, c'est bon? Merci. Merci. Alors, à 4.3, nomination au sein du Bureau des délégués des cours d'eau. Alors, il y a lieu de procéder à la nomination des délégués du Bureau des délégués des cours d'eau, ainsi que la nomination de leur substitut. Alors, en conséquence, j'ai besoin d'un proposeur pour que M. Messieurs Normand Tisdell et Patrick Marquez, et ainsi que moi-même, préfète, Mme Lavoie, qui est première déléguée d'office pour l'année 2021, et en tant que substitut, Mme Marilyn Nadeau et M. Marc Laving, et que les membres du Bureau des délégués des cours d'eau soient rémunérés conformément au règlement de la MRC de la Vallée du Richelieu à cet effet. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Mme Chantal Denis, appuyée par Mme Alexandra Labbé. Alors, à 6.6, c'est les ressources financières et matérielles. À 6.1.1, c'est l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2021. Alors, si vous le souhaitez, on va les adopter en bloc. Ça serait plus facile. Alors, la première, c'est la septième partie du budget qui porte sur la sécurité publique et le plan de gestion des matières résiduelles. Alors, en conséquence, j'aurai besoin d'un proposeur pour les prévisions budgétaires pour l'année 2021 portant sur la sécurité publique et le plan de gestion des matières résiduelles, tels que déposés, soit des dépenses de 4 635 $. Pour la sixième partie du budget, qui porte sur l'évaluation foncière des municipalités et régi par le Code municipal du Québec, que les prévisions budgétaires pour l'année 2021 soient et sont adoptées, tels que déposés, soit des dépenses de 704 000 $ 930. Cinquième partie du budget, qui porte sur les dépenses relatives aux fins de l'exercice des fonctions de la table des préfets élus de la Couronne-Sud, réparties entre toutes les municipalités incluses dans la communauté métropolitaine de Montréal. Les prévisions budgétaires pour l'année 2021 portant sur les dépenses relatives soient et sont adoptées, tels que déposés, soit des dépenses de 80 995 $. La quatrième partie du budget, qui porte sur la collecte, le transport et le conditionnement des matières recyclables, les prévisions budgétaires pour l'année 2021, soit et sont adoptées, tels que déposés, soit des dépenses de 2 193 382 $. Troisième partie du budget, porte sur la collecte, le transport des matières organiques et sur la collecte, le transport et l'élimination des matières ultimes. Les prévisions budgétaires pour l'année financière 2021, soit et sont adoptées, tels que déposés, soit des dépenses de 6 645 462 $. La seconde partie du budget, qui porte sur l'aménagement des cours d'eau, que les prévisions budgétaires pour l'année financière 2021, soit et sont adoptées, tels que déposés, soit des dépenses de 1 40 890 $. Et la première partie du budget, budget qui porte sur les pouvoirs généraux de la MRC, les prévisions budgétaires pour l'année financière 2021, soit et sont adoptées, tels que déposés, soient des dépenses de 5 253 221 $. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur pour l'ensemble de la première partie que je vous ai présentée, M. Marc Laving, appuyé par M. Yves Lessard. Alors, à 6.1.2, dans ce cas-ci, c'est les répartitions des dépenses municipales. Alors, ça porte sur le septième parti du budget qui a été adopté. Cette partie porte sur la sécurité publique et le plan de gestion des matières résiduelles à la MRC. Les dépenses imputables à cette partie impliquent la participation de quatre municipalités membres de la MRC pour un montant de 4 635 $. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur pour les dépenses de 4 635 $, établies aux prévisions budgétaires 2021, qui soient assumées par quatre municipalités ainsi réparties, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, pour un montant de 1 158,75 $ dans les cas de part égales. Ceux-là aussi, on va les adopter en bloc si ça ne vous dérange pas. C'est bon. Alors, les prévisions budgétaires pour l'année financière 2021 portant sur la sixième partie du budget qui ont été adoptées, qui portent sur l'évaluation foncière des municipalités, qui sont régies par le Code municipal du Québec. Les dépenses imputables à cette partie impliquent la participation financière de sept municipalités membres de la MRC. Alors, que les dépenses de 704 930, établies aux prévisions budgétaires 2021, soient assumées par les sept municipalités relevantes du Code municipal du Québec, soit McMasterville pour 215 000 $, Saint-Antoine-sur-Richelieu pour 15 300 $, Saint-Charles-sur-Richelieu pour 40 080 $, Saint-Denis-sur-Richelieu 29 200 $, Saint-Jean-Baptiste 84 440 $, Saint-Marc-sur-Richelieu 51 100 $, et Saint-Mathieu-de-Belleuil, 262 810 $. Et que les dépenses soient réparties à chaque municipalité selon le coût réel, évidemment, c'est une clause importante. Il y a aussi l'histoire des comptes non payés, où il y a une clause pour la 31e journée de l'envoi de la facture par la secrétaire, qui porte un intérêt au taux mensuel de 1 %, en bloc, c'est la même résolution pour tous, cette question de coût d'intérêt. Pour les prévisions budgétaires pour l'année 2021, portant sur la cinquième partie du budget, ça porte sur une entente particulière concernant la gestion des dossiers relatifs à la CMM. Les dépenses imputables de cette partie impliquent la participation financière de neuf municipalités membres de la MRC. Alors, les dépenses de 80 995 $ sont établies et soient et assumées par ces neuf municipalités et ainsi réparties pour Belleuil, 15 441 $, Carguignan, 9 368 $, Chambly, 18 735 $, McMasterville, 30 53 $, Mont-Saint-Hilaire, 14 527 $, Ottoburn Park, 4 633 $, Saint-Basile-le-Grand, 9 961 $, Saint-Jean-Baptiste, 22 84 $, et enfin, Saint-Mathieu-de-Belleuil, 2 993 $. Les sommes non payées, il y a encore là la clause du taux d'intérêt mensuel de 1 %. Les prévisions budgétaires pour l'année 2021 portant sur la quatrième partie du budget sont adoptées. Cette partie des dix prévisions porte sur le service de collecte, de transport, de conditionnement des matières recyclables à des municipalités du territoire de la MRC. Les dépenses imputables à cette partie impliquent la participation financière de 11 municipalités. Alors, les dépenses de 2 193 $382 $ soient et assumées par les 11 municipalités et ainsi réparties. Pour la Ville de Belleuil, 623 $551 $, Carignan, 288 $659 $, McMasterville, 149 $855 $, Mont-Saint-Hilaire, 522 $010, Ottoburn Park, 214 $864, Saint-Antoine-sur-Richelieu, 47 $728, Saint-Charles-sur-Richelieu, 46 $223, Saint-Denis-sur-Richelieu, 62 $090, Saint-Jean-Baptiste, 93 $637, Saint-Marc-sur-Richelieu, 61 $898, et Saint-Mathieu-de-Belleuil, 82 $867. Au ce qui est des prévisions budgétaires pour l'année financière 2021 portant sur la troisième partie du budget, cette partie du budget porte sur le service de collecte de transport des matières organiques, des services de collecte de transport et élimination des matières ultimes et la mise en place d'un éco-centre. Les dépenses imputables à cette partie impliquent la participation financière de 11 municipalités pour un montant de 6 645 462 $. Les dites dépenses soient réparties à chaque municipalité selon le coût réel. Les dépenses de 6 430 462 $ soient assumées par 11 municipalités et ainsi réparties. Saint-Jean-Baptiste, pour Belleuil, 1,867,904 $. Carignan, 807,016 $. McMasterville, 422,383 $. Mont-Saint-Hilaire, 1,420,879 $. Ottoburn Park, 718,456 $. Saint-Antoine-sur-Richelieu, 137,495 $. Saint-Charles-sur-Richelieu, 158,506 $. Saint-Denis-sur-Richelieu, 186,165 $. Saint-Jean-Baptiste, 294,246 $. Saint-Marc-sur-Richelieu, 179,530 $. Et enfin, Saint-Mathieu-de-Belleuil, 237,882 $. Que les dépenses de 215 000 $ soient établies aux prévisions budgétaires 2021, qui est rendue par l'éco-centre, soit assumée par 10 municipalités. Alors, Belleuil, 65 207, Carignan, 29 760, McMasterville, 15 484, Mont-Saint-Hilaire, 46 305, Ottoburn Park, 22 074, Saint-Charles-sur-Richelieu, 5 124, Saint-Denis-sur-Richelieu, 6 935, Saint-Jean-Baptiste, 9 896, Saint-Marc-sur-Richelieu, 5 940, et Saint-Mathieu-de-Belleuil, 8 276. Et évidemment, les dépenses relatives à l'éco-centre soient réparties à chaque municipalité selon le coût réel. Les prévisions budgétaires pour l'année financière portant sur la seconde partie du budget ont été adoptées. Cette partie des prévisions porte sur l'aménagement des cours d'eau. Les dépenses imputables à cette partie impliquent la participation financière de toutes les municipalités membres de la MRC pour un montant total de 1,040,890. Alors, les dépenses de 1,040,890 établies aux prévisions budgétaires 2021 sont pour l'aménagement des cours d'eau, soient assumées par l'ensemble des municipalités, que les dépenses soient réparties entre chacune des municipalités concernées en vertu du règlement régissant les cours d'eau ou des aménagements qui seront réalisés, et que les sommes non payées à compter du 31e journée ont encore un taux d'intérêt mensuel de 1 %. Et la dernière partie pour l'année financière portant sur la première partie du budget, ça porte sur les pouvoirs généraux de la MRC. Les dépenses imputables à cette partie impliquent la participation financière de toutes les municipalités pour un montant de 5,253,221. Pour une partie de ce montant, soit 2,080,891, la participation fixée par voie de résolution en fonction de la richesse foncière uniformisée. Et pour l'autre partie, soit 3,172,330, relatifs au traitement des matières organiques par la Société d'économie mixte, la participation fixée en fonction des normes d'unités d'occupation déclarées par chacune des municipalités. Alors, les dépenses de 6,430,462, soit et assumées par 11 municipalités ainsi réparties, Belleuil, 1,867,904, Carignan, 807,016, McMasterville, 422,383, Mont-Saint-Hilaire, 1,420,879, Ottoburn Park, 718,456, Saint-Antoine-sur-Richelieu, 137,495, Saint-Charles-sur-Richelieu, 158,506, Saint-Denis-sur-Richelieu, 186,165, Saint-Jean-Baptiste, 294,246, Saint-Marc-sur-Richelieu, 179,530, et Saint-Mathieu-de-Belleuil, 237,882. Que les dépenses de 215,000 établies aux prévisions budgétaires 2021 pour l'éco-sambre soient assumées par 10 municipalités, Belleuil, 65,207, Carignan, 29,760, McMasterville, 15,484, Mont-Saint-Hilaire, 46,305, Ottoburn Park, 22,074, Saint-Charles-sur-Richelieu, 5,124, Saint-Denis-sur-Richelieu, 6,935, Saint-Jean-Baptiste, 9,896, Saint-Marc-sur-Richelieu, 5,940 $, Saint-Mathieu-de-Belleuil, 8,276 $. Que les dépenses relatives à l'éco-sambre soient établies selon le coût réel. Encore là, on a un montant concernant le taux mensuel d'intérêt. Les prévisions budgétaires pour l'année financière 2021 portant sur la seconde partie du budget ont été adoptées. Cette partie de prévision budgétaire, non, ça je l'ai fait, excusez-moi. OK. Alors, en conséquence, il est résolu que pour le montant de 2,880,811, c'est une taxe de 0,104 du 100 $ de l'évaluation. OK. On revient. Belleuil, 300, non, c'est ça, je me suis trompée. Oui. Excusez-moi, on va reprendre la résolution du point de... portant sur la première partie du budget. On parlait d'une participation fixée par rapport à la richesse foncière et le deuxième sur les unités d'occupation. Alors, il est résolu que pour le montant de 2,880,891, un taux de 0,104 du 100 $ d'évaluation de la richesse foncière uniformisée de chacune des municipalités. Pour Belleuil, c'est 367,150, Carniel, 222,765, Chambly, 428,939, McMasterville, 621,585, Mont-Saint-Saër, 345,430, Otterburn Park, 110,157, Saint-Antoine-sur-Richelieu, 35,082, Saint-Basile-le-Grand, 236,865, Saint-Charles-sur-Richelieu, 40,551, Saint-Denis-sur-Richelieu, 49,979, Saint-Jean-Baptiste, 54,322, Saint-Marc-sur-Richelieu, 45,886, et Saint-Mathieu-de-Belleuil, 71,180. Que le montant de 3,172,330 établi aux prévisions budgétaires 2021 pour les traitements de matières organiques selon les normes d'unités d'occupation déclarées pour chacune des municipalités, pour Belleuil, 650,635, Carnia, 265,392, Chambly, 720,772, McMasterville, 158,442, Mont-Saint-Hilaire, 421,821, Otterburn Park, 206,028, Saint-Antoine-sur-Richelieu, 42,910, Saint-Basile-le-Grand, 389,801, Saint-Charles-sur-Richelieu, 45,574, Saint-Denis-sur-Richelieu, 60,666, Saint-Jean-Baptiste, 88,247, Saint-Marc-sur-Richelieu, 54,629, et Saint-Mathieu-de-Belleuil, 67,413. Que les sommes encore, il y a un taux d'intérêt de 1 %, un taux mensuel. Alors, ce qu'on vient de me dire, c'est qu'on ne peut pas les adopter en bloc parce que ça vise certaines municipalités. Alors, on va juste reprendre, je ne répéterai pas au complet tous les chiffres que j'ai transmis. C'est juste pour la répartition. On va s'occuper, en fait, pour la première, c'est les quatre du Nord qui doivent se prononcer. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Ginette Thibault, appuyée par M. Marc Laving. Alors, la partie, la sixième portion, vous avez les villes qui sont rigées par le Code. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour M. Martin Dulac et M. Teasdale. L'autre, c'est pour la cinquième partie qui concerne la CMM. Alors, c'est les villes qui font partie de la CMM. Alors, M. Yves Corriveau et Mme Alexandra Labbé. Pour la quatrième partie du budget, à ce moment-là, c'est les 11 municipalités que j'ai faites, j'ai nommées, Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Ottoburn Park, Saint-Antoine, Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc et Saint-Mathieu. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Patrick Marquins, appuyé par Denis Parat. Pour la troisième partie du budget, à ce niveau-là, c'est 11 municipalités, ou en fait, on va prendre les 10 municipalités pour s'assurer que ça fait partie. On a Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Ottoburn Park, Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc et Saint-Mathieu. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Dulac, appuyé par M. Laving. La seconde partie du budget, à ce niveau-là, c'est tous les membres de la MRC qui peuvent adopter le budget. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Lessard et M. Corriveau. Et pour ce qui est de la première partie du budget, on pourrait prendre, en fait, c'est les 13 municipalités dans les deux cas. J'aurais besoin d'un proposeur pour... Alexandra Labbé est appuyé par M. Normand Tisdell. Merci à vous tous. Alors, on est rendu au niveau du contrat de licence et d'abonnement avec Edilex, suivi pour l'approbation et l'octroi du contrat. Alors, dans le cadre de ses compétences et de la réalisation de projets du verre, la MRC est appelée à effectuer régulièrement des appels d'offres. L'entreprise Edilex, incorporée via sa plateforme Edilex Experts, offre aux municipalités et à MRC des solutions consistant à un ensemble d'outils pour nous aider. Le contrat de licence et d'abonnement des Edilex Experts a été signé avec Edilex en décembre 2019 pour un contrat d'un an qui vient à échéance le 18 décembre 2020. Au cours de l'année 2020, la MRC a utilisé les outils proposés par Edilex à chacune de ses appels d'offres et elle souhaite continuer à bénéficier de cette plateforme. Alors, en vue de l'échéance prochaine, il y a eu des négociations et une offre a été transmise à la MRC pour un montant de 21 07,49, taxes incluses, couvrant une période d'abonnement de trois ans, soit du 19 décembre 2020 au 18 décembre 2021. Et le montant a déjà été prévu au budget 2021. Alors, les membres du conseil ont pris connaissance de l'offre. J'aurais besoin d'un proposeur pour accepter l'offre de services soumise par Edilex. Pour un montant de 21 07,49, taxes incluses, pour trois ans, soit du 19 décembre 2020 jusqu'au 18 décembre 2023. Et d'autoriser le paiement annuel des montants dus par période couverte à la suite de la réception des factures et émises par Edilex. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Yves Lessard, appuyé par M. Patrick Marquès. Et aussi, pardon, j'ai oublié d'ajouter que d'autoriser Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorien, à signer les documents du contrat. Vous êtes toujours d'accord, ceux qui ont adopté et appuyé la résolution? C'est bon. Alors, pour Expansion PME, c'est le renouvellement de la Convention du service de conciergerie et modification au montant du loyer mensuel. Alors, l'organisme Expansion PME occupe les locaux depuis plusieurs années, depuis le 1er novembre 2015, en fait. La MRC et Expansion PME ont signé un bail de location pour une période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021. L'organisme Expansion PME a manifesté son intention de continuer à bénéficier des services de conciergerie dispensés par la MRC. Par contre, la superficie des locaux loués a été réduite en raison de la situation actuelle de la pandémie. Ils souhaitent avoir moins de locaux. Alors, le bail de location et la Convention des services de conciergerie sont deux contrats distincts. Par contre, à partir de 2021, on souhaite justement arrimer ces deux contrats qui sont distincts pour en faire un seul. Alors, la Convention des services de conciergerie est renouvelable annuellement aussi. Donc, les services de conciergerie offerts par la MRC sont décrits à la Convention prévue à cet effet. Et c'est un montant indexé à l'IPC canadien de septembre à septembre de chaque année pour l'année civile ultérieure, soit à partir du 1er janvier. Il y a lieu de procéder à la signature de la Convention des services de conciergerie pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 et de revoir les montants perçus en fonction des espaces loués. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur pour autoriser la préfète moi-même, Diane Navois, et la directrice générale et secrétaire trésorienne, Mme Évigne d'Avignon, à signer la Convention des services de conciergerie avec la MRC de la Vallée du Richelieu et l'organisme Expansion PME pour le 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021, et d'autoriser la préfète moi-même et la directrice à signer la modification du bail devant intervenir entre la MRC, la Vallée du Richelieu, Expansion PME. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Mme Ginette Thibault, appuyée par M. Denis Parent. Alors, au point 6.4, bordereau des comptes à payer. Alors, comme on le fait tous les mois, c'est les bordereaux qu'on a à adopter. On va les adopter en bloc. Alors, le premier, c'est le montant de 179 377,19 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières recyclables incluses au bordereau. Des comptes à payer, numéro 20. Ensuite, un montant de 551 266 et 29 sous relatif aux dépenses concernant la collecte des matières ultimes. Un montant de 75 411 et 18 relatifs aux dépenses concernant l'éco-centre régional. Ensuite, un montant de 339 793 et 91 relatifs aux dépenses concernant la collecte des matières organiques. Ensuite, un montant de 569 908 et 8 sous relatifs aux dépenses concernant la société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud. Ensuite, un montant de 13 471 et 68 relatifs aux dépenses générales assumées par l'Office régional d'habitation de la MRC. Et un montant de 623 070 et 82 relatifs aux dépenses générales assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC. 22, 2023 et 2024, mandat à la firme Évin-Becq. Alors, la MRC de la Vallée-du-Richelieu est responsable de la confection des rôles d'évaluation foncière des municipalités relevant du Code. À cet effet, un mandat global a été confié à la firme Évin-Becq. La municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a confirmé à la MRC dans une correspondance récente qu'elle désirait reconduire son rôle triennal d'évaluation 2022, 2023, 2024. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour mandater la firme Évin-Becq afin de procéder à la reconduction du rôle triennal d'évaluation pour la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, selon le tout selon les conditions prévues au contrat avec la dite firme. Que le mandat qui soit réalisé s'en ferait tel que convenu entre la firme Évin-Becq limitée et la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. Alors, un proposeur, M. Lessard et Mme Denis. Alors, ça fait le tour au niveau des finances. Alors, nous sommes rendus au comité de la MRC. Alors, c'est l'adoption des comptes rendus qu'on m'en fait à tous les mois. Alors, j'aurais besoin, on va les adopter en bloc si vous le souhaitez. Les premiers, c'est pour l'adoption des comptes rendus des rencontres du 22 octobre, 29 octobre, 5 novembre et 12 novembre du comité sur les investissements. Ensuite, le deuxième, à 7.1.2, c'est le compte rendu de la rencontre du 14 octobre du comité sur les soutiens aux communautés rurales. Et le 7.1.3, c'est le compte rendu de la rencontre du 29 octobre du comité consultatif agricole. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter M. Yves Corriveau, appuyé par M. Denis Parat. Alors, nous sommes rendus à l'aménagement du territoire à 8.1. Schéma d'aménagement, adoption du projet de règlement numéro 32-20-35 visant à agrandir un îlot déstructuré industriel à Carignan. Alors, le 9 septembre 2020, la Ville de Carignan demanda à la MRC par transmission d'une résolution de modifier son schéma d'aménagement. Lors de la séance du 15 octobre par adoption d'une résolution, la MRC s'est dit favorable à modifier son schéma d'aménagement et a mandaté le personnel du département de l'aménagement à amorcer la modification. Lors de la rencontre du 29 octobre 2020, le comité consultatif agricole s'est prononcé en faveur de cette demande. et il y a lieu, la demande vise évidemment à procéder à un amendement de son schéma d'aménagement ayant pour objet d'inclure le lot 2 601 631 et une partie du lot 2 601 632 à l'îlot déstructuré industriel IDI 06 situé sur le territoire de la ville de Carignan. Un avis de motion a été donné le 15 octobre 2020 et le conseil se dit favorable à procéder aux amendements proposés tels que recommandés par le département. Alors, j'aurais besoin, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur pour le projet de règlement numéro 32-20-35 amendant le règlement numéro 3206 relatif au schéma d'aménagement afin d'inclure les lots 2 601 631 et une partie du lot 2 601 632 à l'îlot déstructuré industriel IDI 06 situé à Carignan, que le document sur la nature des modifications soit et est adopté tel que joint à la présente pour en faire partie intégrante, qu'un avis ministériel sur le contenu du projet du règlement soit et est demandé et qu'une commission consultative composée de M. Patrick Marquise, Mme Alexandra Labbé et moi-même Diane Lavoie soit et est créée en vertu de l'article 53.1 de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme afin de présenter le projet de règlement, de déléguer à la secrétaire trésorière le pouvoir de déterminer la date, l'heure et le lieu de la tenue de l'Assemblée publique de consultation. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour cette résolution, M. Lessard et Mme Denis. Alors, à 8.2, plan d'intervention en infrastructures routières locales PIRL, nouvelle adoption de la grille de pondération d'évaluation pour le troisième appel d'offres. Alors, la MRC La Valle-du-Richelieu a procédé à deux appels d'offres et aucun contrat n'a été octroyé. Il serait opportun de procéder à un troisième appel d'offres, lequel serait lancé par demande de soumission publique. Alors, il est nécessaire d'établir les critères d'évaluation de l'offre qualitative. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur pour autoriser le lancement de la procédure publique pour le troisième appel d'offres pour l'obtention des services professionnels pour la réalisation du PIIRL, d'établir les critères d'évaluation dans le cadre de l'appel d'offres publiques, d'établir le pointage intérimaire maximum que peut obtenir un soumissionnaire, soit 100 %, et que le pointage intérimaire minimal afin que le comité de sélection procède à l'ouverture de l'offre quantitative soit fixé à 70 %. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Marc Laving, appuyé par Mme Ginette Thibault. Ensuite, 8.3.1 pour la Ville de Saint-Basile-le-Grand, demande d'autorisation des fins d'implantation d'un parc à chien sur le lot numéro 3 079 657. Oui, Diane, j'aimerais proposer ce point qui est en fait une demande d'appui à un projet de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, donc qui a fait une demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour en fait demander une autorisation à des fins autres que l'agriculture, donc qui vise l'aménagement d'un parc à main sur un lot qui est situé, qui est enclavé en fait et qui n'est pas utilisable pour l'agriculture. Donc, on a reçu des informations complémentaires et on est à l'aise avec la résolution d'aller de l'avant que la MRC de la Vallée-du-Richelieu appuie de la Ville de Saint-Basile-le-Grand dans ses démarches auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour obtenir l'autorisation d'utilisation à une fin autre que l'agriculture dans le but de réaliser l'aménagement d'un parc à main sur le lot numéro 3 079 657. Alors, j'aurais besoin d'un appui en pour Alexandre, M. Yves Lessard. Merci, Alexandra. C'est un plaisir. Alors, pour 8.3.2, municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu demande d'appui pour un projet d'Energir SEC à des fins de travaux d'entretien d'équipement gazier. Alors, Energir demande l'appui de la MRC dans ses démarches relatives à une demande d'autorisation à des fins autres qu'agricoles auprès de la CPTAQ. La demande consiste à obtenir l'autorisation pour l'utilisation à des fins autres qu'agricoles pour la réalisation de travaux d'entretien d'un gazoduc existant. Lors de la rencontre du 29 octobre du comité consultatif agricole, le comité s'est prononcé en faveur. Et le département de l'aménagement du territoire est favorable aussi à la demande d'autorisation. En conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur pour que la MRC de la vallée du Richelieu appuie Energir SEC dans ses démarches auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour utiliser une partie des lots 5,310,256 et 5,310,258 situés à Saint-Marc-sur-Richelieu à une fin autre que l'agriculture et soit la réalisation de travaux d'entretien d'un gazoduc existant. Mme Chantal Denis propose, appuyée par M. Patrick Marquès. Alors, à 8.4.1, pour la Ville de Carignan, on a une série de règlements. Alors, le premier pour 8.4.1, 8.4.1.1, pardon, règlement numéro 482, modifiant le plan d'urbanisme numéro 482-U, afin d'y intégrer un programme particulier d'urbanisme, PPU, du secteur central et le prolongement de la rue Albanie jusqu'au chemin Belleville. La Ville de Carignan, par une résolution adoptée, a demandé de modifier le plan d'urbanisme numéro 482-U. Le règlement doit être approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Le règlement a pour objet d'annexer le nouveau programme particulier d'urbanisme au plan d'urbanisme et d'identifier au plan des transports le prolongement planifié de la rue Albanie jusqu'au chemin Belleville. Suite à l'étude du règlement, le département de l'aménagement du territoire recommande au conseil de l'approuver. Alors, en conséquence, j'aurais besoin de proposeurs pour que le règlement numéro 482-2020, modifiant le plan d'urbanisme numéro 482-U, de la Ville de Carignan, soit y est approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Alors, j'aurais besoin de proposeurs. M. Laisseur, appuyé par Marine Nadeau. Alors, 8.4.1.2. Règlement numéro 487-2020, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, numéro 487-U, afin d'intégrer certaines orientations d'aménagement du programme particulier d'urbanisme du secteur central. Alors, la Ville de Carignan, par résolution, a demandé de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 487-U. Le règlement doit être approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Le règlement pour objet d'assujettir au règlement sur les PIA les zones concernées par le nouveau programme particulier d'urbanisme, le PPU, et de définir les objectifs et les critères d'évaluation pour ces zones. Qu'à la suite de l'étude du règlement, le département recommande au conseil de l'approuver. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 487-2020 modifia le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, numéro 487-U, de la Ville de Carignan soit et est approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Mme Alexandra Labbé, appuyée par M. Corriveau. Ensuite, à 8.4.1.3, règlement numéro 488-2020 modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, le PAE, numéro 488-U, afin d'y intégrer les orientations d'aménagement de programmes particuliers d'urbanisme du secteur central. Alors, la Ville de Carignan, par résolution, a demandé de modifier le règlement sur le plan d'aménagement d'ensemble pour le PAE, numéro 488-U. Le règlement doit être approuvé par la MRC. Le règlement pour objet d'intégrer les orientations d'aménagement du programme du PPU, du secteur central. À la suite de l'étude du règlement, le département recommande au conseil de l'approuver. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour que le règlement numéro 488-2020, modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, PAE, numéro 488-U, de la Ville de Carignan, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Proposeur, M. Denis Parat, appuyé par M. Yves Lessard. Ensuite, 8.4.1.4, règlement numéro 526-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 483-U, afin d'assurer la concordance au programme particulier d'urbanisme, PPU, du secteur central. Alors, la Ville de Carignan, par résolution, a demandé la modification du règlement de zonage. Ce règlement doit être approuvé par la MRC. C'est le règlement pour objet d'assurer la concordance au PPU du secteur central. Et à la suite de l'étude du règlement, le département recommande au conseil de l'approuver. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur pour que le règlement numéro 526-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 483-U, de la Ville de Carignan, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Proposeur, Mme Alexandra Labbé et Mme... et Mme Chantal Denis. Ensuite, 8.4.2, ça serait la municipalité de McMasterville, règlement numéro 382-28-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008, afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone MXT-4. Merci, Mme Lavoie. Donc, effectivement, il s'agit d'une modification au règlement de zonage de la municipalité de McMasterville, afin d'ajouter un usage pour les magasins de jouets dans la zone MXT-4, et de modifier la grille des usages en conséquence, et accessoirement, de permettre l'émission de constats d'infraction par le fonctionnaire désigné, sans avoir préalablement passé par l'autorisation du conseil municipal. Donc, je propose l'adoption de cette résolution. J'aurais besoin d'un appuyeur, Mme Ginette Thibault. Merci, M. Dulec. Alors, 8.4.3, pour la Ville d'Otoburn-Park, règlement numéro 434-2, modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats numéro 434, afin de modifier les dispositions concernant les certificats d'autorisation d'usage. Alors, la Ville d'Otoburn-Park, par résolution, nous a demandé de modifier le règlement relatif à l'émission des permis et certificats. Le règlement doit être approuvé par la MRC. Le règlement pour objet d'améliorer la gestion des certificats d'autorisation d'usage. À la suite de l'étude du règlement, le département de l'aménagement du territoire recommande au conseil de l'approuver. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur pour que le règlement numéro 434-2, modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats numéro 434 de la Ville d'Otoburn-Park, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Alors, M. Denis Parat, appuyé par M. Marquès. Alors, 8.4.4. Municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, règlement numéro 08.09.61.20, modifiant le règlement de zonage numéro 08.09, afin de spécifier la superficie de plancher maximale des usages complémentaires à l'usage aéroportuaire. M. Tisdell? Vous n'avez pas de micro, M. Tisdell? J'ai l'impression que vous avez des problèmes avec votre Internet. Il va falloir payer l'Internet, ça va aller mieux. Allez-y. Alors, Mme la Préfète, je présente cette modification réglementaire. C'est qu'on a un règlement qui permet d'encadrer ce qu'on appelle pour les hangars à l'aéroport, on appelle ça une aire de repos, donc pour permettre aux pilotes de se reposer entre des vols. Il y en a des fois qui peuvent partir tôt, donc ils ont besoin d'être prêts pour le décollage, ou ils arrivent tard, donc ils ont besoin de se reposer. Mais ce qu'on veut éviter, c'est que les constructions de hangars soient trop ressemblantes à un logement. Donc, on veut vraiment encadrer la superficie maximale pour permettre vraiment une aire de repos. Donc, c'est pour ça qu'on apporte une modification à notre règlement. Donc, par la résolution que la municipalité a passée, le numéro 20-20-10-005, on a adopté le règlement numéro 08-09-61-20, qui modifie le règlement de zonage numéro 08-09. Le règlement numéro 08-09-61-20 doit être approuvé par la MRC de la Vallée-du-Richelieu, selon le règlement numéro 70-19-1, révisant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales. Le règlement a pour objet de spécifier la superficie de plancher maximale permise des usages complémentaires à l'usage aéroportuaire. attendu aussi qu'à la suite de l'étude du règlement numéro 08-09-61-20, le département de l'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRC recommande au conseil de l'approuver. Donc, le conseil de la MRC est d'avis que le règlement numéro 08-09-61-20 est conforme au schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. Donc, ça prendrait quelqu'un qui m'appuierait pour adopter la modification réglementaire qui permettrait au règlement 08-09-61-20 d'être modifié, de modifier le règlement de zonage 08-09 de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et qu'il soit approuvé par la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Alors, j'ai M. Patrick Marquès qui appuie votre demande. Merci beaucoup, M. Thiesdell. Alors, nous sommes rendus au développement agricole, culturel, économique, social et touristique. Alors, juste un instant, je vais aller chercher mes documents de la séance. Le premier, c'est 9.1, c'est la culture culturelle. Alors, à 9.1.1, entente de développement culturel 2021-2023 avec le ministère de la Culture et des Communications. Alors, Mme la préfète, lors de la séance du 15 octobre dernier, vous allez vous souvenir qu'on avait passé une résolution pour accepter justement l'offre du ministère de la Culture et des Communications pour une entente de développement culturel pour les années, comme vous avez dit, 2021 à 2023, au montant de 149 000 $. Alors, par la suite, le ministère a révisé le montant à 134 000. Alors, la résolution ce soir, c'est pour accepter la proposition avec un montant de 134 000 $. Alors, j'en fais la proposition. Et de désigner moi-même, la préfète et Mme Évelyne Davignon, directrice générale, secrétaire trésorière, comme signataire de l'entendre? À votre souhait. OK, parfait. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur pour M. Corriveau, M. Yves Lessard. Ensuite, à 9.1.2, fonds Région et Ruralité, FRR, demande de soutien financier pour l'embauche d'une ressource en patrimoine immobilier, correction de la résolution. Alors, on recule à la séance du 20 août dernier. On avait passé l'adoption d'une résolution pour la signature avec le ministère de la Culture et des Communications encore dans le cadre du programme de soutien des milieux municipaux en patrimoine immobilier. Notre désir à ce moment-là était de bénéficier, ça va soit de l'expertise d'un agent ou d'un agent de division en patrimoine immobilier. Alors, il y a trois volets dans le programme. Et au volet numéro un, c'est-à-dire le volet soutien au rayonnement des régions. Alors, nous pouvons bénéficier d'une contribution financière jusqu'à 80 % du salaire de l'employé par le Fonds de région de ruralité du ministère des Affaires municipales. On a également le ministère de la Culture et des Communications qui finance 60 % de la charge salariale et 10 ministères des Affaires municipales pour soutenir, qui peuvent soutenir financièrement jusqu'à 20 % de la charge salariale. Alors, bref, je propose d'autoriser le dépôt d'une demande de soutien financier au volet 1 auprès du ministère des Affaires municipales de l'habitation pour l'embauche d'un agent ou d'une agente au montant de 41 270, soit 13 485 en 2021, 13 755 en 2022 et 14 030 en 2023. Je vois naturellement que vous et Mme Davignon puissent signer tout ça. Mais voilà. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur pour M. Yves Corriveau. Mme Alexandra Labbé. Alors, 9.1.3, volet 1 des fonds région et ruralité, précision d'une résolution, projet de bonification de l'inventaire du patrimoine bâti. Mme Thibault? Votre son. Merci. Alors, lors de la séance du Conseil du 20 août 2020, par l'adoption de la résolution numéro 20-08-319, la MRC de la Vallée du Richelieu a convenu d'entreprendre les démarches afin de conclure avec le ministère de la Culture et des Communications une entente de trois ans dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. L'inventaire du patrimoine bâti est un outil essentiel à la mise en œuvre locale de ce programme car il identifie entre autres les bâtiments admissibles. L'inventaire du patrimoine bâti de la MRCVR a été réalisé entre les années 2013 et 2015 par une firme externe mandatée à cet effet. Au cours des dernières années, l'utilisation de cet outil par les différents partenaires tels que les municipalités, les citoyens et citoyennes et des experts du domaine a démontré certaines lacunes et mis en lumière la pertinence de bonifier l'inventaire. Il y a donc lieu de bonifier l'inventaire actuel afin qu'il devienne un outil de référence pour le patrimoine bâti. Plusieurs MRC de la Montérégie procèdent à un exercice similaire accordant un rayonnement régional au projet. Une enveloppe est réservée pour les projets issus de la MRC de la Vallée du Richelieu. Le Fonds région et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation finance 80 % des coûts de projet. Je propose donc d'autoriser le dépôt du projet de bonification de l'inventaire du patrimoine bâti, un outil essentiel à des actions stratégiques au volet 1, soutien au rayonnement des régions du fonds région et ruralité pour un montant de 103 905 $ pour un coût de projet de 130 000 $ d'autoriser Mme Diane Lavoie, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer tout document utile et nécessaire dans le cadre du dépôt de projet. Alors j'aurais besoin d'un appuiur pour Mme Thibault. M. Yves Lessard. Alors au point 9.2 qui est l'économique, 9.2.1 c'est le Fonds local d'investissement, le FLI, provisions et radiations au 31 décembre 2020. Alors les membres du conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu ont reçu les tableaux des prévisions et des radiations recommandées selon l'analyse des dossiers de prêt. Tous les efforts nécessaires ont été faits pour récupérer les sommes et la MRC doit s'assurer d'une présentation comptable au 31 décembre 2020 respectant les normes comptables. Alors en conséquence, j'ai besoin d'un proposeur afin de maintenir au 31 décembre 2020 un montant de prévision de 3 529 $ pour le prêt au Fonds local d'investissement octroyé en 2015, prêt numéro 2015-FLI 0304, de provisionner la somme de 18 900 au 31 décembre 2020 pour le prêt octroyé en 2016 qui est le FLI, le prêt numéro 2016-FLI 0404. Le radio 31 décembre 2020, la provision de 43 750 $ pour le prêt au Fonds local d'investissement, le prêt numéro 2015-FLI FLS 0204, de provisionner la somme de 3 840 $ au 31 décembre 2020 pour le prêt octroyé en 2017, le prêt octroyé en 2017, le prêt numéro 2017-FLI 0205, de provisionner une somme de 91 450 $ au 31 décembre 2020 encore une fois pour le prêt numéro 2020-FLI 0202 et de radier une somme de 825 $ et 22 pour le prêt numéro 2016-FLI 0102. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de la résolution, M. Yves Corriveau, appuyé par M. Marc Laving. Alors, 9.2.2. Demande de participation de la grande virée des fêtes. Je crois que c'est Mme Labic qui veut présenter la résolution. Oui, en fait, on sait que la MSC La Vallée-du-Richelieu, par l'adoption de la résolution numéro 20-02-78, a accepté être présentatrice de la campagne d'achat local, choisir local, c'est gagnant. Maintenant, la Chambre de commerce de l'industrie Vallée-du-Richelieu sollicite une contribution supplémentaire pour offrir en fait un prix dans le cadre de l'initiative de la grande virée des fêtes. Cette initiative-là, en place de soutenir directement les entreprises, les commerces et les organismes, nous permet à la population de mieux connaître ces derniers, contribuer au développement d'un sentiment d'appartenance et de solidarité. On a également des pourparlers en cours avec la Chambre de commerce du bassin de Chambly et du Mont-Saint-Bruno afin de contribuer au soutenir au réellement des entreprises et de l'achat local dans leur secteur au cours des prochaines semaines. Donc, je propose que nous acceptions de contribuer à l'initiative de la grande virée des fêtes en offrant pour une valeur de 1000 $ en prix, donc 500 $ dans une entreprise soutenue pendant la pandémie, 250 $ dans une entreprise d'économie sociale et 250 $ dans une entreprise d'organisme culturel. Et en complément, de contribuer aussi au développement d'initiatives similaires dans la Chambre de commerce et d'industrie du bassin de Chambly et la Chambre de commerce du Mont-Saint-Bruno, donc pour les montages suivants, 500 $ sur le territoire de la Chambre de commerce et d'industrie du bassin de Chambly et 250 $ pour le territoire de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno, donc plus spécifiquement pour des commerces sur le territoire de la ville de Saint-Basile-le-Grand. Donc, les crédits budgétaires sont pris à même le compte 1702-620-00-970. Développement, volet économique, aide financière aux organismes. Alors, j'aurai besoin d'un appuyeur pour Alexandra, M. Patrick Marquès. Merci Alexandra. Alors, à 9.2.3, c'est un appel d'offre pour des services professionnels dans le cadre de la réalisation d'une démarche menant à la rédaction du devis et des travaux relatifs au projet Signature Innovation de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, adjudication du contrat. Oui, Mme la Présidente. Oui, allez-y, M. Lassar. Moi, je pense que vous pouvez présenter ça, oui. S'il vous plaît, oui. Vous avez tout à fait raison. Donc, c'est une adjudication de contrat. En fin de répondre aux exigences, ceci, c'est en fin de répondre aux exigences du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, donc le MAMAF, dans le cadre du volet 3 du Fonds des régions et ruralité. La MRC de la MRC de la MRC de la MRC doit réaliser une démarche menant à la rédaction de devis, de travaux et relatifs au projet Signature Innovation, comme vous l'avez indiqué tantôt. Donc, la MRC devait traverser, en fait, un échéancier de 12 étapes qui s'échelonnent du 25 novembre 2020 au 15 juillet 2021. Je vous ferai grâce des détails, mais ça part, bien sûr, de l'octroi du mandat et aussi toute la démarche de la réalisation comme telle et le choix du réalisateur. Et aussi le livrable, le livrable qui doit survenir le 30 juin et avec l'envoi des devis au MAMAF le 15 juillet. Donc, pour y arriver, je pense qu'il est dans l'ordre de pouvoir rappeler les séquences comme telles, déballement. Alors, la MRC de la Vallée de Richelieu a lancé un processus d'appel d'offres sur invitation dans le cadre de la réalisation d'une démarche menant à la rédaction d'un devis de travaux relatifs au projet. Alors, comme on le disait tantôt, signature, innovation. Les invitations et soumissions ont été acheminées aux invités le 19 octobre 2020. L'ouverture publique des soumissions a été tenue le 10 novembre à 11h05 au siège social, bien sûr, de la MRC. Un comité de sélection a été formé précédemment et au lancement de l'appel d'offres et a évalué les soumissions reçues en se basant sur la grille de pondération, dis-je, et d'évaluation adoptée par le conseil de la MRC lors de sa séance du 15 octobre dernier par résolution. Alors, cette procédure-là d'appel d'offres a été effectuée conformément aux dispositions du Code municipal du Québec et de la loi surveillant les contrats des organismes publics. Je pense qu'il y a de bonne alloi de l'indiquer pour dire que tout s'est fait conformément à la loi comme telle. Ensuite, l'analyse individuelle de la mise en commun de celle-ci effectuée par les membres du comité de sélection, espace, stratégie, INC, et le soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus de pointage sur trois soumissionnaires qui s'étaient qualifiés, permettant ainsi de satisfaire aux critères, dis-je, et exigences privées à la dite grille de pondération et d'évaluation ainsi qu'aux documents d'appel d'offres comme tels. Or, il y a donc lieu d'adjuger le contrat relativement à la réalisation de la démarche menée et la réalisation de deux vies au projet Signature et Innovation de la MRC de la Vallée du Richelieu à la compagnie Espace Stratégie INC pour le prix soumissionné 54 348 $ et 68 sous, toutes taxes incluses, lequel contrat est réputé signé pour adoption de cette résolution. Or, que les crédits budgétaires soient pris à même des comptes grands livres et développement, volets économiques, projets, fonds, régions et ruralité. Alors, je m'en ferai le proposeur, Mme la Présidente, si vous êtes d'accord. Merci. J'aurais besoin d'un accueil pour M. Lessard. M. Yves Cogu. Je vais maintenant aller… À 9.2.4, c'est le cadre de gestion des programmes en lien avec la politique de soutien aux entreprises et la politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie, M. Lessard. J'y arrive. Alors, vous savez que l'électronique, moi, c'est… Je vais juste m'assurer que je suis sur le bon… Bon, comme vous dites, c'est le cadre de gestion des programmes en lien avec la politique de soutien aux entreprises et la politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie. Donc, c'est le 17 septembre 2020 que le conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté les axes et priorités d'intervention. La politique de soutien aux entreprises et la politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie. Alors, rappelons que l'adoption de cette politique est une exigence du ministère des Affaires municipales et est dans le cadre de l'entente signée du volet 2 du Fonds région et ruralité. Cette politique propose la mise en place de différents programmes de soutien financier afin d'assurer une saine gestion des différents programmes et pour bien encadrer le processus de demande et d'attribution des fonds. Un cadre de gestion est proposé pour chaque programme. Les cadres de gestion présentés pour adoption sont les suivants. Donc, c'est pour le soutien à l'entrepreneuriat, le prétendariat… J'ai malangué. Le programme de développement des communautés de la MRC et dans le fonds aussi d'appui aux entreprises, l'entrepreneuriat collectif et le programme vitalité rurale aussi. Donc, à cet égard, de façon générale, le pourcentage d'aide gouvernementale maximum est de 50 % pour les entreprises privées et de 80 % pour les organismes à but non lucratif et les municipalités. Enfin, de pouvoir aider plus d'entreprises et d'organismes, le cadre de gestion peut proposer un pourcentage inférieur. Une standardisation du processus pour l'ensemble des programmes facilite la gestion et le suivi de ces derniers. L'établissement du processus et les balises claires favorisent une analyse rigoureuse basée sur des critères objectifs d'appréciation du projet. À cet égard, il y a lieu de faire la proposition suivante, que la proposition soumise au conseil de procéder à l'adoption des cadres de gestion présentés en établissement, en établissant le maximum de contributions financières, 70 % du coût du projet pour les autres BNL, coopératives et municipalités, et à 50 % des entreprises privées. En termes d'entendu, une entente relative au fonds des régions et ruralité, au soutien de la compétence du développement local et régional, la MRC est intervenue entre le ministère des Affaires municipales, c'est-à-dire et l'habitation et la MRC de la vallée du Richelieu. Conformément à l'article 13.1 de cette entente, la MRC, par résolution, alors je vous ferai grâce du numéro, adopté par sa séance le 17 septembre dernier, oui, le septembre, a établi et adopté ses priorités d'intervention en matière de développement local et régional depuis la période 20-21. Entendu que, conformément à l'article 13.2 de cette entente, la MRC, par la résolution 20.09.355, adoptée lors de la séance du 17 septembre dernier, a adopté une politique de soutien aux entreprises et une politique de soutien aux projets structurants pour améliorer le milieu de vie. Entendu aussi, la politique de soutien aux entreprises propose la mise en place de programmes et fonds pour soutenir les entreprises et organismes de la MRC. La politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration du milieu de vie propose la mise en place de programmes pour soutenir les organismes et municipalités de la MRC. Et entendu aussi, pour assurer une saine gestion et attribuer objectivement les fonds disponibles dans ces différents programmes, il y a lieu de se doter de cadres de gestion aussi. A cet égard, les membres du conseil de la MRC ont pris connaissance des cadres de gestion pour les programmes de fonds de soutien à l'entrepreneuriat, développement des communautés de la MRC, fonds d'appui à l'entrepreneuriat collectif et vitalité rurale, et s'en déclarent satisfait. Il est donc proposé d'adopter, tel que soumis, le cadre de gestion de programmes suivants, rattaché à la politique de soutien aux entreprises, donc le fonds de soutien à l'entrepreneuriat, le fonds d'appui à l'entrepreneuriat collectif, et d'adopter, tel que soumis, le cadre de gestion de programmes suivants, rattaché à la politique de soutien aux projets structurants et l'amélioration des milieux de vie, alors développement des communautés de la MRC, vitalité rurale. D'établir le pourcentage d'aide aux projets en fonction du bénéficiaire, à 110 % pour les organismes à but non lucratif et les coopératives dit, 110 % pour les municipalités et 50 % pour les entreprises privées. Alors, j'en fais le proposeur, Madame la Présidente. Alors, M. Yves Lesser et Mme Marilyn Nadeau. Alors, merci, M. Lessard. Oui, j'avais entrepris ma lecture sans boire un petit peu. Allez-y, vous l'avez gagné. Oui. Alors, 9.2.5, Accès entreprise Québec, propulsé par les MRC. Alors, le gouvernement du Québec a annoncé le 10 novembre 2020 la création d'Accès entreprise Québec, la AEQ, pour renforcer les services d'accompagnement et investissement, mon Dieu, offert aux entrepreneurs. Le gouvernement du Québec, à travers ses MRC, accorde un statut de porte d'entrée des services aux entreprises et le rôle des MRC sera une approche complémentaire d'accompagnement et de financement. Alors, un montant de 900 000 $ est octroyé à la MRC de la Vallée du Richelieu pour l'ajout de deux ressources pour les services d'entreprise dès 2020 et jusqu'en 2024. Le réseau AEQ sera coordonné par le ministère, le MEI, et qu'une entente doit être signée avec ce dernier et la MRC. Alors, en conséquence, j'ai besoin d'un proposeur pour m'autoriser moi-même, Diane Lavoie-Préfette et Mme Évelyne d'Avignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer tout entendre ainsi que tout document utile nécessaire en lien avec la mise en œuvre d'accès à l'entreprise Québec sur le territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Labbé et M. Parent. Alors, nous sommes rendus au volet social à 9.3.1, politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires, volet reconnaissance. C'est Mme Denis qui en fait la présentation. Alors, pour cette politique-là, les enjeux sont que les organismes qui offrent des services dans plusieurs municipalités doivent faire de nombreuses démarches pour obtenir une reconnaissance de chacune d'elles et bénéficier des services offerts. Il est difficile d'apprécier les services rendus à une population par un organisme n'ayant pas de siège social ou de bureau dans la municipalité. Les besoins varient d'un organisme à l'autre et les offres de services des municipalités et de la MRC peuvent être complémentaires et offrir un meilleur soutien aux organismes. Donc, il y a des recommandations pour adopter la politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires, volet reconnaissance, qui a été proposé par un comité de travail. Il est recommandé de donner le mandat à Mme Diane Dodette, la directrice des services des ressources financières et matérielles, d'entreprendre des démarches pour valider la possibilité d'offrir de l'accessibilité à des assurances, un coût avantageux pour les organismes communautaires et le comité de travail propose également que les municipalités appliquent cette politique de reconnaissance, politique régionale de reconnaissance pour les organismes communautaires, volet reconnaissance à partir du lancement, soit dès janvier 2021, mais qu'il y ait une période de transition de deux ans afin que les politiques locales puissent s'affirmer avec la politique régionale. Donc, la collaboration entre les organismes communautaires et les municipalités est indispensable. Les organismes communautaires et les municipalités du territoire travaillent de concert pour supporter la population de la MRC de la Vallée du Richelieu. La majorité des organismes communautaires agissent sur un territoire qui s'étend au-delà des municipalités sur lesquelles elles se situent avec leur siège social. L'adoption d'une politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires permet de reconnaître la contribution des organismes auprès de la population de la MRC et de diminuer le travail administratif de tous les partenaires. Il y a lieu de déterminer les services auxquels les organismes communautaires auront accès à la MRC par l'établissement d'un panier de services, dont notamment l'accès à des assurances et à des coûts avantageux. Et l'adoption de cette politique dans une municipalité régionale de comté est avant-gardiste. Donc, je propose d'adopter la politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires volets reconnaissants telles que présentées, que l'entrée en vigueur de cette politique soit à compter du 1er janvier 2021 d'autoriser Mme Diane Godette, directrice du Service des ressources financières et matériels, à entreprendre les démarches pour valider la possibilité, avec l'Union des municipalités du Québec, d'offrir l'accès aux assurances à un coût avantageux pour les organismes communautaires. Mme la Préfète, votre micro... Oui, je viens de voir aussi. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur pour Mme Denis. Mme Ginette Thibault. Alors, 9.3.2, financement des télévisions communautaires autonomes demande d'intervention des instances gouvernementales, provinciales et fédérales. Alors, la révision du cadre politique du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, en 2016, a fragilisé les télévisions communautaires autonomes, comme la télévision communautaire de la Vallée-du-Chelieu, notre TVR9. Lors de cette même révision, le CRTC a refusé de revoir le cadre réglementaire entourant la publicité locale dans ces fameux TCA pour les aider à diversifier leurs ressources de financement. Peu de ministères, organismes ou sociétés d'État respectent l'énoncé politique de 1995 demandant d'investir 4 % des placements publicitaires dans les TCA. Les programmes provinciaux et fédéraux ne répondent pas aux besoins aussi du financement et ne sont pas accessibles pour le TCA. Et la MRC de la Vallée-du-Richelieu est de plus en plus interpellée pour combler les pertes encourues ou subies par l'organisme. Alors, depuis 2016, TVR9 sollicite le soutien financier de la MRC afin d'être en mesure de poursuivre leurs activités. Et le conseil de la MRC reconnaît l'importance, justement, de la télécommunautaire, telle que TVR9, comme étant une source d'informations importantes locales. Alors, en conséquence, j'aurais besoin de proposeurs pour demander aux députés provinciaux et fédéraux de reconnaître l'importance des rôles des télévisions communautaires autonomes comme TVR9 pour diffuser de l'information au niveau local, de demander aux députés provinciaux et fédéraux d'intervenir afin d'améliorer le financement des télévisions communautaires autonomes pour assurer un service local d'information et de production télévisuelle par des programmes de financement, de fonctionnement et d'accès au programme de subvention pour la création et l'immobilisation. De solliciter les députés provinciaux et fédéraux pour qu'ils demandent que ce soit appliqué la règle du 4 %, de demander aux députés fédéraux d'intervenir auprès du CRTC afin de limiter le pouvoir des entreprises de distribution pour cesser leur soutien aux télévisions communautaires et de revoir le cadre réglementaire entourant la publicité locale, d'acheminer la présente résolution à M. Simon-Jolin-Barrette, ministre de la Justice et député de Bordua, à M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et député de Chambly, à M. Xavier-François Blanchet, Yves-François Blanchet, pardon, député de Belle-Euille-Chambly et chef du Bloc québécois, à M. Xavier-Barcelou-Duval, député de Varchère-Les Patriotes et à M. Daniel Pronovo, président de TVR 9. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Mme Alexandra Labbé, appuyée par M. Yves Corriveau. Alors, nous sommes rendus à 9.3.3, projet de maison de deuxième étape de la maison Simone-Monnais-Chartrand, appui pour un financement à l'échelle régionale. M. Lessard. Oui, Mme la Présidente, on se souviendra que lors de la séance préparatoire le 1er octobre dernier, les membres du conseil ont pu apprécier le projet de la maison Simone-Monnais-Chartrand, de la mise en place d'une maison deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales et en difficulté. D'ailleurs, la fondation de la maison Simone-Monnais-Chartrand a aussi dressé une demande ou a dressé une demande de financement à la MRC de l'ordre de 125 $. De 125 000, pas 125, parce qu'on aurait contribué chacun de nous, mais 125 000, c'est de l'ordre. Sur un projet qui a une valeur de 5 500 000, on compte au Québec, pour-il se le rappeler, un réseau de 78 maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales et 24 maisons de deuxième étape pour cette même clientèle. Dans le contexte particulier de la violence conjugale, les femmes doivent souvent quitter leur quartier, leur municipalité, leur milieu ou leur région afin de s'éloigner du conjoint agresseur. Il existe deux maisons de deux étapes à Montérégie, de deuxième étape, dis-je, à la Prairie et à Château-Gay. L'implantation d'une troisième maison en Montérégie-Est est stratégique afin de favoriser l'accès au service pour un maximum de femmes et d'enfants victimes. Les 15 logements de deuxième étape disponibles en Montérégie sont insuffisants pour répondre aux besoins. L'amélioration de l'accès à ces services sera bénéfique aux femmes et enfants de l'ensemble de la Montérégie. C'est majoritairement dans cette période de post-séparation que les femmes sont les plus vulnérables aux agressions. L'accès à un lieu sécuritaire et encadré favorise le bruit du cycle de la violence conjugale. Le projet présenté par la maison Simone-Monnais-Chartrain est un bel exemple du projet aux retombées. Plusieurs remercés et devraient bénéficier aussi d'un appui financier à l'échelle régionale. Avant de passer à la résolution, si vous permettez, Madame la Présidente, je rappellerai que la maison Simone-Monnais-Chartrain existe depuis 35 ans. Donc, c'est son 35e année d'existence. Elle a accueilli plus de 5000 femmes et enfants depuis toute cette période. Elle a accueilli, si je ne m'abuse, 86 femmes l'an passé encore et 60 enfants pour une période moyenne de 25 jours. C'est notement insuffisant. il y a plus de 400, si je ne m'abuse ici, 449 femmes qui n'ont pas pu avoir accès à ce service-là parce qu'à cause manque de ressources. Pourtant, c'était des demandes officielles qui étaient faites et tout. Donc, je suis en mesure de témoigner par des responsabilités antérieures qu'à quel point cette maison-là joue un rôle déterminant pour la sécurité et aussi souvent pour éviter que le pire arrive et parfois le pire arrive dans certaines de ces maisons-là. Or, à Chambly, cette maison-là est à Chambly. Elle a joué un rôle déterminant depuis les 35 dernières années, comme je le disais tantôt. Donc, je pense que chacune des municipalités aura regardé de près comment on pourrait soutenir cette maison-là dans le projet Deuxième Étape. À cet égard-là, avant de passer à la résolution aussi, Madame la Présidente, je rappellerai qu'aujourd'hui, même, le 25 novembre, c'est le début de 12 jours d'action pour contrer la violence. Alors, pour les personnes qui peuvent le porter, vous avez ce petit ruban blanc ici et je vois que Diane, tu l'as. C'est quelque chose qui permet pas seulement d'afficher notre engagement dans l'action contre la violence faite aux femmes, parce que chaque fois qu'il y a une femme qui est violentée, la plupart du temps, il y a des enfants qui sont violentés ou des enfants qui souffrent. Alors, il faut se souvenir de ça aussi. Donc, il ne s'agit pas juste de le porter pour dire on appuie cette cause-là, mais parfois, ça permet à des gens aussi de nous interpeller pour savoir exactement de quoi il y en retour en ce qui concerne notre engagement. À cet égard, je salue l'engagement de la MRC de faire une invitation, donc, dans le sens suivant, de demander aux instances régionales, telles que la table de concertation régionale de la Montérégie, de travailler a identifié un moyen de financer la concrétisation du projet de la maison Simone-Monnais-Chartrand d'implanter une maison deuxième étape en Montérégie-Est. Alors, voilà, Madame la Présidente, je m'en ferai le proposeur. Alors, Madame Alexandra Labbé appuie votre proposition. Vous m'avez volé mon punch de fin de rencontre concernant les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, mais merci. C'est encore mieux quand c'est un homme qui le fait, justement, ce laïus, je trouve que c'est encore plus important. Alors, effectivement, merci beaucoup. Alors, on est au point 9.3.4, immigration, appel de proposition auprès des municipalités 2020-2021, programme d'appui aux collectivités. Alors, si je ne m'abuse, c'est Madame Chantal Denis qui en fait la présentation. Votre micro, Madame Denis. Pardon. Alors, c'est en lien avec la table de concertation en immigration de la vallée du Riche-Dieu. Donc, l'intégration citoyenne et la pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethno-culturelles à la vie collective sont essentielles. Le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI, a mis en place de nouveaux programmes, soit le programme d'appui aux collectivités, le PAC, lequel s'adresse aux municipalités. Le MIFI souhaite signer des nouvelles conventions d'aide financière avec la municipalité régionale de Comté, la MRC. Les MRC sont appelées à jouer un rôle pour réunir les conditions favorables à l'établissement durable des personnes immigrantes et des minorités ethno-culturelles. Les actrices et acteurs concernés par l'immigration sont déjà toutes et tous réunis au sein de la table de concertation en immigration de la vallée du Richelieu. Le PAC permettrait d'appuyer la table de concertation en immigration de la vallée du Richelieu pour finaliser le plan d'action. Donc, je propose de déposer une demande de 1 500 $ à l'option 1 de la phase 1 du programme d'appui aux collectivités du ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration pour un projet totalisant 3 650 $ de réaliser les activités afin de compléter le plan d'action de la table de concertation en immigration de la vallée du Richelieu au cours de l'année 2021 en vue d'une adoption d'autoriser Mme Evelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière à signer tout document requis, utile et nécessaire dans le cadre du dépôt de la demande ainsi que la convention d'aide financière éventuelle avec le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. J'en ai fait la proposition. Merci Mme Denis, j'aurais besoin d'un appuyeur pour Mme Denis. Mme Thibault. Alors, pour le volet touriste 9.4.1, adoption de la politique touristique, je crois que c'est M. Corriveau qui va en faire la présentation. J'avais oublié d'enlever mon micro. Vous allez vous souvenir, en janvier 2017, le centre local de développement de la vallée du Richelieu se dotait d'une première politique touristique laquelle a été accompagnée d'un plan d'action triennale. Cette politique proposait huit axes d'intervention prioritaire et cinq grands objectifs qui se déclinaient en 30 énoncés stratégiques. Alors, depuis trois ans, 85 % de ces énoncés stratégiques ont été mis en œuvre ou sont en cours de réalisation. Alors, lors de la séance du 28 novembre 2018, on avait adopté la résolution numéro 18-11-350 qui, de la MRC de la vallée, a confirmé que toutes les activités au niveau du développement effectué par le CLD Veilleur, incluant le tourisme, seraient assumées et gérées par la MRC sur la compter du 1er janvier 2019. Actuellement, il n'y a pas d'adéquation entre la politique touristique et le plan stratégique de la MRC. Alors, la MRC effectue une mise à jour de sa stratégie d'intervention en matière de touristes et souhaite également actualiser sa politique touristique afin que celle-ci réponde aux besoins du milieu et agir sur le développement, l'accueil, la promotion du territoire et de ses entreprises touristiques. Alors, la révision de la politique touristique est issue d'une analyse des tendances touristiques et d'une démarche de consultation avec le milieu. Alors, les membres du conseil ont pris connaissance de la politique touristique proposée et s'en déclarent naturellement satisfait. Alors, je propose que la politique touristique soit adoptée telle que présentée, soit l'élaboration de la révision de la politique touristique s'est faite en tenant compte du plan stratégique. Les actions qui en découlent touchent plus particulièrement les points suivants, je vous les nomme. Un point un, offrir un milieu de vie de qualité en protégeant et en aménageant le territoire sur les bases de développement du hérable. Un point deux, mettre en valeur et renforcer l'activité du territoire de la vallée du Richelieu pour définir l'ordre de touristes et de culture et pour influencer le développement économique, agricole, résidentiel et industriel en misant sur les espaces de vie, la situation stratégique, les paysages de milieux naturels et le caractère urbain distinctif. Un point trois, être en amont des changements climatiques dans le choix des projets. Un point quatre, favoriser le partage du savoir et des expertises dans l'élaboration des actions à portée régionale. Deux point un, favoriser le partage du savoir et des expertises dans la façon de faire. Trois point deux, mieux communiquer entre les partenaires, notamment les municipalités et les villes. Trois point trois, favoriser les approches de concertation et de collaboration dans un esprit de cohésion régionale. Voilà. Merci, M. Corriveau. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur pour Mme Alexandra Labbé. Alors, merci beaucoup. On est rendu au point environnement à 10.1, c'est les cours d'eau. 10.1.1, municipalité de Saint-Marc-sur-le-Riche-lieu. M. Thiesdell, je crois. Oui, effectivement, Mme la préfète. D'abord, une petite mise en contexte de ce dossier qui est, somme toute, assez complexe et qui date quand même de quelques années. Ce dossier-là, il date de 2018. Alors, juste pour vous situer, Saint-Marc, c'est un cours d'eau qui s'appelle la branche 7 du cours d'eau Richer qui, en 2018, a été remblayé sur une distance de 310 m. Il faut savoir que la terre sur laquelle ce cours d'eau appartient à M. Yvon Blanchard. Cependant, M. Blanchard ne le cultive pas. Il loue sa terre à un producteur agricole qui est M. Henri Loisel. Et donc, c'est M. Loisel qui a fait le remblay de la section du cours d'eau, croyant, lui, que c'était un fossé. Cependant, il a été reconnu toujours en mois de mars 2018 que ce n'était pas un fossé, que c'était un cours d'eau donc assuré à la réglementation de la MRC. Il y a eu, à partir de ce moment-là, toutes sortes de tractations pour la remise en état de ce cours d'eau. Il y a eu des demandes de délai qui n'ont pas toujours été suivies. En fait, finalement, il y a eu des travaux qui ont été faits. pas nécessairement la satisfaction de l'employé de la MRC. Ça s'est ramassé en cours supérieure. Bref, il y a eu un jugement qui a été prononcé. Alors, si vous permettez, je vais lire intégralement la résolution parce que ça a des impacts légaux et financiers. Donc, je ne veux pas me fourvoyer là-dedans. Donc, le projet de résolution, il va comme suit. C'est qu'attendu qu'en 2018, le personnel de la MRC de la vallée du Richelieu constatait que la tête de la branche 7 du cours d'eau Richer située sur le lot numéro 5,310,394 à Saint-Marc sur Richelieu était remblayée sur une distance de 310 mètres. Attendu que le 15 février 2018, la MRC envoyait un avis d'infraction par la poste à M. Yvon Blanchard, propriétaire du lot, demandant à ce dernier la remise en état du cours d'eau selon les plans et devis signés par les ingénieurs et ce, avant la date butoir du 1er avril 2018, sans quoi la MRC entreprendrait des travaux et porterait les frais à la charge du propriétaire du lot. Attendu que le 3 mars 2018, le ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques confirmait auprès de la MRC qu'il reconnaissait que la branche 7 était comme bien un cours d'eau comme définit l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales. Attendu que le 8 novembre 2018, une première mise en demeure a été transmise au propriétaire, laquelle demandait la remise en état pour le 30 novembre 2018. attendu que le 4 décembre 2018, la MRC prolongeait le délai pour obtenir l'engagement des fautifs à remettre en état le cours d'eau au 11 janvier 2019. Attendu que le 15 janvier 2019, le comité des cours d'eau de la MRC rejetait l'approche voulant considérer la branche 7 comme étant un fossé. Attendu que des actions judiciaires ont été entreprises autorisent par la MRC via son conseiller juridique, culminant à un jugement de la Cour supérieure du Québec en date du 25 février 2020, ordonnant à M. Yvon Blanchard et à la ferme Henri Loisel Inc., qui est le locataire, donc, de remettre la tête de la branche 7 du cours d'eau Richer à l'état original entre le 1er août et le 1er novembre 2020. Attendu que ce jugement autorise la MRC a procédé aux travaux aux frais des défendeurs dans le cas du défaut par ces derniers de respecter le dit jugement dans les délais impartis. Attendu que lors de visites de terrain effectuées par le personnel de la MRC les 3 et 11 novembre 2020, il a été constaté que les travaux de remise en état n'ont toujours pas été complétés selon les ordonnances du jugement du 25 février 2020 de la Cour supérieure du Québec et par ailleurs qu'aucun plan et devis d'ingénieurs ou de report de fin de travaux n'a été transmis à la MRC donc il sera proposé et éventuellement appuyé d'autoriser la MRC la vallée du Richelieu qu'elle mandate le groupe Pleine Terre afin d'élaborer les plans et devis pour entreprendre une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vue de la réalisation des travaux de remise en état de la tête de la branche 7 du cours d'eau-richée située dans la municipalité de Saint-Marc sur Richelieu voilà madame la préfète merci monsieur Thiesdell alors j'aurais besoin d'un appuyeur pour monsieur Thiesdell monsieur Parra alors 10.1.1.2 demande d'entretien de la branche 11 et 12 du cours d'eau du charme-lussier oui madame la préfète c'est un dossier qui est un peu plus léger celui-là c'est une demande d'entretien de la branche 11 et 12 du cours d'eau du charme-lussier situé à Saint-Marc sur Richelieu donc le service de la MRC a été vérifié et conclut qu'effectivement il est nécessaire de procéder à l'entretien de ces branches 11 et 12 donc la résolution va dans ce sens-là de mandater le groupe plein de terre afin d'amorcer les démarches relatives à l'entretien des branches 11 et 12 du cours d'eau du charme-lussier situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Marc sur Richelieu et que le groupe plein de terre détermine la délimitation détaillée des superficies contributives du bassin versant de tout selon les frais prévus dans son oeuvre de service datant du 25 septembre 2018 alors je fais la proposition est-ce que j'ai un appuyeur madame Mélène Nadeau à 10.2 gestion des matières résiduelles alors c'est l'adoption de la grille tarifaire 2021 relative à des services de collecte adaptés offerts aux établissements du secteur industriel commercial et institutionnel les ICI des territoires desservis par la MRC de la Vallée du Richelieu alors la MRC de la Vallée du Richelieu pardon à compétence relative à la gestion des matières résiduelles à l'égard des villes et municipalités de Belleuil Carignan McMasterville Mont-Saint-Hilaire Octoburn Park Saint-Antoine-sur-Richelieu Saint-Charles-sur-Richelieu Saint-Denis-sur-Richelieu Saint-Jean-Baptiste Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Belleuil À cet égard la MRC est responsable de la collecte et du transport et du conditionnement Cette responsabilité vise systématiquement le service aux unités résidentielles donc à l'exception des habitations saisonnières de tout lieu d'entreprise ou place d'affaires de toute institution à but lucratif ou non de tout local distinct ou exerce une activité à caractère économique ou administratif Pour ce faire la MRC a octroyé des contrats à une entreprise ces contrats prévoient outre la possibilité de desservir les ICI incluant les multilogements ou unités regroupées de 12 unités ou plus La MRC ne peut pas facturer directement ses services supplémentaires les villes et municipalités doivent le facturer elles-mêmes aux bénéficiaires de ces services Alors la tarification doit être prévue au règlement des villes et municipalités concernées et qu'il est souhaitable que cette tarification soit uniforme Alors dans cette optique il a été convenu que la MRC préparera et adopte une grille de tarification des services supplémentaires et il y a lieu de procéder pour l'adoption de la grille pour l'année 2021 Alors en conséquence j'ai besoin d'un proposeur pour que la grille relative à la tarification des services supplémentaires pour les secteurs industriels commerciales et institutionnels desservis par les municipalités que j'ai nommées précédemment soient adoptées telles que jointes à la présente pour en faire partie intégrante Alors j'aurais besoin d'un proposeur Mme Chantal Denis appuyée par M. Yves Corriveau Alors 10.3 Plan régional des milieux naturels le PRMN de la MRC de la Vallée du Richelieu formation des comités internes et techniques Alors la Vallée du Richelieu doit élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de son territoire pour une perspective de gestion intégrée de l'eau La demande d'aide financière présentée par la MRC au ministère pour l'élaboration de son PRMHH est au montant de 83 300 et a été acceptée La MRC a inscrit la démarche de réalisation dans le cadre à l'intérieur de la réalisation du plan régional des milieux naturels Alors cet exercice est en lien avec les orientations du plan stratégique 2020-2025 et la démarche du PRMN s'inscrit également en complémentarité avec plusieurs autres démarches et initiatives en cours soit la trame verte et bleue du Grand Montréal de la CMM l'outil de développement et de la mise en valeur des aidants et la révision de notre schéma d'aménagement durable le SADD de la MRC Alors on doit transmettre au MELCC le PRMHH au plus tard le 16 juin 2022 et afin d'assurer le suivi de la démarche de ce plan de travail il est nécessaire de mettre en place un comité interne et afin de conseiller la MRC sur les enjeux techniques durant la démarche et l'élaboration de ce plan de travail il est nécessaire de mettre en place un comité technique au PRMN Alors en conséquence il est résolu d'approuver la composition des membres du comité interne et technique du plan régional des milieux naturels de la MRC de la Vallée du Richelieu afin d'assurer le suivi et la démarche de réalisation telle que suggérée dans les chars un comité interne et technique présentée Alors j'aurais besoin d'un proposeur M. Normand Tisdale appuyé par Mme Chantal Denny Alors on est rendu au point de la CEMEX à 10.4.1 intervention à la convention d'amendement entre la société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud incorporée et la Fédération canadienne des municipalités M. Laving Merci Mme la Préfète Alors les MRC de la Vallée du Richelieu de Marguerite-Diouville et de Rouville ainsi que Biogaz-EG ont demandé le retrait de leur cautionnement prévu à la convention de prêt La FCM La FCM pour ce faire exige d'obtenir des hypothèques immobilières et immobilières d'une somme de 8.5 millions crevant les actifs de la CEMEX et prenant en rang à la suite des hypothèques déjà consenties en faveur de la Caisse des Jardins et des Patriotes et qu'une convention d'amendement visant à amender la convention de prêt et prévoyant la libération des cautionnements à l'obtention d'hypothèques a été soumise à la FCM je propose donc d'intervenir à la convention d'amendement soumise par la FCM afin de donner plein effet à celle-ci et d'autoriser Mme Diem la voix préfète à signer au nom de la MRC-VR la convention d'amendement soumise par la FCM Alors j'aurai M. Lessard qui appuie la proposition de M. Lavigne Merci M. Lavigne Alors nous sommes rendus au point 10.5 Éco-Centre plan de concept du site modifié alors ça serait M. Corriveau qui va présenter la résolution Merci Alors vous savez que la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite assurer la réalisation d'un projet d'éco-centre régional lequel est une priorité pour nous l'éco-centre va être situé chez nous à Mont-Saint-Hilaire Alors la MRC a retenu les services de la firme MDTP Atelier d'architecture pour les services professionnels en architecture en prévision des travaux pour l'éco-centre Les membres du conseil ont appruvé un premier plan de concept du site de l'éco-centre lors de la séance du 20 août dernier À la suite de l'approbation du plan de concept des discussions entre le personnel de la MRC et M. Daniel Vermeche directeur de la corporation Jean au travail ont eu lieu afin d'analyser la possibilité de collaborer pour établir les besoins en réemploi de l'organisation Une modification du plan de concept du site de l'éco-centre régional est requise afin d'effectuer une reconfiguration de l'allée des camions de transport et de dégager l'espace nécessaire pour la réalisation du futur bâtiment de réemploi dans la seconde phase Alors je propose d'approuver le plan de concept de l'éco-centre régional modifié par MDDP afin de poursuivre la réalisation du projet tel que soumis et naturellement d'autoriser le personnel de la MRC à poursuivre les discussions avec la corporation Jean au travail afin d'élaborer une entente établissant le cadre légal de la corporation pour la réalisation de ce projet d'économie circulaire mais sans l'éclusion des vêtements usagés que ce projet soit réalisé dans une deuxième phase afin d'assurer l'ouverture de l'éco-centre qu'on espère beaucoup pour septembre 2021 Voilà Merci Merci M. Corriveau J'aurais besoin d'un appuyeur Mme Marlène Nadeau Alors au point 11 c'est la politique de communication 2020 à 11.1 Alors la plus récente politique de communication avait été adoptée le 16 avril 2015 Alors une telle politique est un pilier pour l'atteinte justement des orientations stratégiques considérant que les communications les communications internes et externes sont vraiment importantes le travail de refonte complète de la politique reflète les orientations les valeurs les priorités de notre planification stratégique cette politique assurera le maintien des lignes directrices émises et que son cadre soit adopté par l'ensemble du personnel ainsi que les membres du conseil et la politique refondue sera en application dès le 1er janvier 2021 En conséquence j'aurais besoin d'un proposeur afin que la politique de communication soit et est adoptée telle que soumise et que celle-ci soit en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Alors M. Martin Dulac et M. Lessard 11.2 Demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 soutien au rayonnement des régions des fonds régions et ruralité le FRR du ministère des affaires municipales et de l'habitation le MAMACH mise en oeuvre caractérisation des matières organiques du CEMEX Alors pour répondre aux orientations du gouvernement du Québec relatives au bannissement des matières organiques des sites d'enfouissement les MRC de la vallée du Richelieu Margueriette-Douville et Dorouville ont décidé en 2010 de s'associer afin de mettre en place un centre de traitement de matières organiques par biométhanisation Depuis les dix dernières années la collaboration et l'entente intermunicipale entre les trois MRC engendre de nombreuses retombées positives Alors trois ans après la mise en place de la collecte des matières organiques les MRC désirent faire le point quant à la gestion des matières organiques sur leur territoire La CEMEX les trois MRC participent à une étude de caractérisation de ces matières et il y a lieu de mettre en place un plan de communication adapté et efficace et ciblé selon les résultats recueillis par cette fameuse étude Le ministère des Affaires municipales de l'Habitation offre un aile financier jusqu'à 80% dans le programme par l'entremise du volet 1 soutien au rayonnement des régions le FRR Les activités de la CEMEX permettent de présenter un projet visant à appuyer la réalisation de ce projet mobilisateur et la MRC de la Vallée du Richelieu est désignée comme l'organisme responsable du projet En conséquence il est résolu j'aurais besoin de proposeur pardon que le conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu s'engage à participer au projet visant la réalisation du projet mobilisateur et assumer une partie des coûts dont le projet est de l'ordre de 100 000 $ que la MRC de la Vallée du Richelieu accepte d'agir à titre d'organisme mandataire et responsable du projet que le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de volet 1 soutien au rayonnement des fonds régions et ruralités pour une demande de soutien à la hauteur de 80 000 $ que la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite utiliser la somme de 42 000 $ dans l'enveloppe qui lui est dédiée dans le cadre du volet 1 soutien au rayonnement des régions du fonds régions et ruralités et que moi-même Diane Lavoie préfète et Mme Évelyne d'Avignon directrice générale et secrétaire trésorière soient autorisées à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière et la signature de cette entente. Alors j'aurais besoin d'un proposeur Mme Marilyn Nadeau appuyée par M. Marc Laving. Alors nous sommes rendus à la réglementation au point 12.1 adoption du règlement numéro 8620 relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors des tarifs doivent être établis pour la fourniture de certains biens et services offerts par la MRC entre autres des tarifs applicables pour les biens et services de révision d'évaluation foncière un tarif pour exiger pour le versement d'une somme d'argent à l'égard d'une demande. La même chose pour la procédure de vente pour le non-paiement de l'impôt. Alors plusieurs modifications doivent être apportées. Il y a lieu de revoir les tarifs applicables et de regrouper l'ensemble de ces dispositions dans un seul et même règlement. Alors un avis de motion a été donné lors de la séance du 15 octobre dernier. Alors j'aurai besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 86-20 relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC soit et est adopté tel que joint à la présente et fasse partie intégrante du règlement. Alors j'aurai besoin d'un proposeur. M. Martin Dulac appuyé par M. Yves Corriveau. Alors à 12.2 C'est l'adoption du règlement numéro 87-20 adoptant le code d'éthique et de déontologie du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux. Le conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté le 19 septembre 2012 ce fameux règlement. Par contre, le conseil juge opportun et essentiel même dans l'intérêt public d'adopter un nouveau code d'éthique et de déontologie des membres du personnel. Le code doit être adopté par règlement et cette loi, le projet de règlement a été présenté aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 15 octobre et une consultation auprès du personnel a été faite, c'est tenu le 9 novembre Un avis public concernant le résumé du règlement a été publié le 19 octobre 2020 et un avis de motion a été donné par moi-même lors de la séance du 15 octobre dernier. En conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 87-20 adoptant le code d'éthique et de déontologie du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu soit et est adopté. Voilà, j'aurais besoin d'un proposeur. Marie-Lyne Nadeau et M. Martin Dulac. Alors, 12.3, adoption du règlement numéro 82-20-1 modifiant le règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté le règlement 82-19 relatif à la gestion contractuelle lors de la séance du 17 octobre 2019. Dans ce règlement, on n'a pas prévu de modalité permise pour permettant à toute municipalité de prévoir dans ce règlement relatif à la gestion contractuelle des règles de passation de contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 935. Il est opportun pour la MRC de prévoir dans ce règlement relatif à la gestion contractuelle des règles à cet effet. Alors, conformément au code municipal du Québec, le projet de règlement a été transmis par le secrétaire trésorière aux membres du conseil de la MRC par poste recommandé et ça au moins dix jours avant la date de la présente séance prévue pour l'adoption du règlement. Les membres du conseil ont pris connaissance du règlement. Par contre, il y a des légères modifications qui vont être intégrées au règlement. En conséquence, j'aurais besoin de proposeurs afin que le règlement numéro 82-20-1 modifiant le règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle soit et est adopté avec les modifications telles que soumises faisant partie intégrante par la présente comme s'il était ici reproduit au long. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour ce projet de règlement. M. Yves Lessard appuyé par M. Martin Dulac. Alors, point 13, ressources humaines. À 13.1, c'est la prolongation d'un an, l'emploi temporaire de conseillère à l'aménagement du territoire, schéma d'aménagement et de développement durable. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu, par résolution, a procédé à l'embauche de Mme Mathilde Moreau afin qu'elle occupe l'emploi temporaire de conseillère à l'aménagement pour la révision du schéma d'aménagement de la MRC. C'était pour une période d'un an. se terminant en décembre 2020 avec possibilité de renouvellement. L'emploi temporaire de la conseillère à l'aménagement est toujours requis, ça, pour une période additionnelle d'un an afin de poursuivre les travaux. La recommandation favorable de Mme Evelyne Davion et d'Amélie Globensky ainsi que M. François Sénécal, c'est des avis favorables. Alors, j'aurais besoin de proposeurs afin que Mme Mathilde Moreau occupe l'emploi temporaire de conseillère pour une période additionnelle d'un an. Que la prolongation de l'emploi temporaire occupé par Mme Moreau soit sur une base contractuelle à temps plein pour une période d'un an jusqu'en décembre 2021 avec possibilité de renouvellement. Et que la prolongation de l'emploi temporaire occupé par Mme Moreau soit établie selon les conditions prévues ou documents intitulés Confirmation des conditions d'emploi. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Normand Thiesdell appuyé par Mme Alexandra Labbé. Tu arrêtes l'enregistrement. Arrête l'enregistrement. Alors, pour 13.2, modification de l'organe grêne, ce dossier est retiré. Alors, à 13.3, embauche un directeur ou directrice du service du développement durable. Alors, l'emploi du directeur ou directrice est au service du développement durable et est à pourvoir à la MRC. Des démarches relatives au recrutement ont été amorcées par la MRCVR. Les démarches entreprises ont permis de retenir la candidature de M. Denis Laplande et la recommandation du comité composée de Mme Évelyne Davignon et Amélie Glomensky est favorable. Alors, en conséquence, il est résolu de nommer M. Denis Laplande pour occuper l'emploi du directeur du service du développement durable à compter du 1er février 2021, que l'embauche de M. Laplande soit établie à une base permanente à temps plein avec une période de probation de six mois et que l'embauche de M. Laplande soit faite selon les conditions prévues au document intitulé « Confirmation des conditions d'emploi ». Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Patrick Marquez et M. Denis Parent. Alors, à 13.4, embauche d'une technicienne en gestion des matières résiduelles, résidus ultimes et matières recyclables. Alors, l'emploi de technicienne en gestion des matières résiduelles est à pourvoir à la MRC. Les démarches relatives au recrutement ont été amorcées par la MRC VR et les démarches entreprises ont permis de retenir la candidature de Mme Denata Rachman. La recommandation du comité composée de Mme Evelyne Davignon et Amélie Globensky ainsi que M. Joël-Éric Portelance est favorable. Alors, en conséquence, il est proposé de nommer Mme Denata Rachman embauchée pour occuper le poste de technicienne en gestion des matières résiduelles à partir du 6 décembre 2020, que l'embauche de Mme Rachman soit établie sur une base permanente à temps plein avec une période de probation de six mois et que l'embauche de Mme Rachman soit faite selon les conditions prévues au document intitulé « Confirmation des conditions d'emploi ». Alors, j'aurai besoin d'un proposeur, M. Martin Dulac et Mme Marilyn Nadeau. Alors, à 15.1… Oui, à 15.5, création de poste. Donc, pour le point 13.5, création de poste, la résolution étant qu'attendu que le gouvernement finalement a fait l'annonce pour permettre l'embauche de certaines ressources pour les entreprises du territoire finalement dans le volet de développement. Donc, attendu que la MRC voit la nécessité et l'opportunité de créer ces nouveaux postes-là. Donc, il serait proposé et appuyé finalement et résolu de créer et ajouter au sein de l'équipe de la MRC les postes en ce sens dans le cadre du développement économique. Est-ce que j'ai... Mme Marilyn Nadeau et Mme Alexandra Labbé. Alors, on est rendu au point 14, les demandes d'appui à 14.1, Association pulmonaire du Québec, campagne provinciale, ville et municipalité contre le radon 2020-2021. Alors, en 2007, l'Association pulmonaire du Québec travaille à sensibiliser la population québécoise à la problématique environnementale du radon, qui est la deuxième cause de cancer pulmonaire. dû à la situation actuelle de la pandémie reliée au coronavirus, la population québécoise passe plus de temps à la maison et de ce fait a plus de problèmes au niveau de cette problématique. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite de s'engager à mener des activités de prévention et de sensibilisation auprès des citoyens. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur afin de confirmer l'engagement de la MRC de la Vallée du Richelieu à la campagne provinciale, ville et municipalité contre le radon 2020-2021 de l'Association pulmonaire du Québec consistant à mener des activités de prévention et de sensibilisation quant au danger que représente le radon. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur à M. Yves Lessard appuyé par M. Normand Tisden. Il y avait aussi d'autoriser Mme Évelyne Davignon par don directrice générale et secrétaire trésorière à signifier l'engagement de la MRC et de transmettre la présente résolution aux municipalités du territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu pour appuyer. Table des préfets élus de la Couronne-Sud, Tépex, résolution électronique concernant le projet de loi 67 volet inondation ainsi que le futur règlement québécois portant sur la gestion des risques en zone inondable. Alors, le gouvernement du Québec entrepris de moderniser le cadre de gestion des zones inondables. Le projet de loi 67 inclut un volet portant sur les inondations qui est actuellement à l'étude en commission parlementaire. Lors des consultations particulières tenues à la commission parlementaire, le monde municipal a unanimement souligné l'importance que le projet de loi permette la mise en place d'une approche complète de gestion par le risque, n'ayant pas comme seul objectif la limitation du nombre de personnes et de biens en zone inondable. C'est l'article 93 qui est proposé. La commission parlementaire réalisera dans les prochains jours l'étude article par article du projet de loi. Une analyse préliminaire démontre que sur les territoires métropolitains, la valeur foncière prévue en zone inondable dépasse les 2 milliards de dollars. Dans nos municipalités, d'importantes portions du territoire situées en zone inondable sont déjà majoritairement occupées par des bâtiments et qu'une bonne partie des personnes et des biens demeureront en zone inondable. Un comité consultatif qui a fait partie si l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, la Ville de Gatineau, la CMM, la CMQ a été mise sur pied afin d'accompagner le gouvernement du Québec en vue de l'élaboration d'un nouveau règlement québécois portant sur la gestion des risques en zone inondable. L'adoption du nouveau cadre de gestion des zones inondables aura des répercussions importantes sur les municipalités de la Couronne-Sud. Le gouvernement souhaite également confier au MRC l'adoption des règlements régionaux visant à mettre en œuvre les plans de gestion de la zone inondable sur l'ensemble du territoire respectif. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur afin de demander que l'article 93 du projet de loi 67 soit modifié en remplaçant pour limiter le nombre des personnes des biens en zone inondable par diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens en zone inondable afin de s'assurer d'une prise en compte des réalités propres aux différentes municipalités du territoire de la Couronne-Sud située en zone inondable. De demander que le gouvernement du Québec consulte la CMM et les municipalités et les MRC de la région métropolitaine de Montréal en amont du dépôt du projet de règlement afin de communiquer les enjeux en zone inondable, d'affirmer l'appui à privilégier l'adoption par les MRC métropolitaine de règlements régionaux et de transmettre la copie de la résolution à M. Marc Tanguay, président de la Commission de l'aménagement du territoire, à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'habitation, à M. Benoît Charrette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, à M. Jonathan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, à Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée au Transport et ministre responsable de la région de Montréal et de la métropole, ainsi que Mme Valérie Plante, présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Yves Corriveau, appuyé par Mme Marilyn Nadeau. Alors, au point d'hiver, on aurait juste une modification à apporter à l'ordre du jour pour retirer le point 13.2 et ajouter le point 13.5. Alors, j'aurais besoin de proposeurs, Mme Alexandra Labbé et M. Yves Lessard. Alors, aucun autre point à d'hiver, aucune intervention de l'assistance, donc on pourrait procéder à la clôture de la séance. J'aurais besoin de proposeurs, M. Normand Tisdale et Mme Marilyn Nadeau. et je remercie tous les citoyens qui suivaient la séance. Merci à tous. Merci à tous.